Deux Français sur trois désormais, plus de 40 millions de Français font des achats sur Internet. Le e-commerce, c'est 112 milliards d'euros de vente l'an dernier. Presque un quart, 15% pardon, j'exagère, de notre consommation. Mais le segment de la vente en ligne qui se développe le plus vite, ce sont les Marketplace. Bonjour Adrien Hussenbaum. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le cofondateur, directeur général de Miracle. Miracle, c'est le premier éditeur français de solutions de Marketplace. La société a quoi ? 9 ans, c'est ça ? 2012 ? On va fêter nos 10 ans en janvier. Voilà, vous êtes encore tout jeune, présent dans 40 pays tout de même. Qu'est-ce que c'est exactement les places de marché ? Pourquoi dit-on que c'est le segment du e-commerce qui se développe le plus ? En fait, c'est assez simple. Sur Internet, vous êtes à un clic du concurrent. Donc, pour retenir un client et surtout le satisfaire, il faut pouvoir lui proposer le bon produit, au bon prix, avec la bonne qualité de service. Les places de marché, ça permet à des commerçants de permettre à des vendeurs tiers de venir proposer leurs produits directement sur le site. Et donc, au final, ça augmente le choix, ça améliore les prix parce qu'il y a une concurrence entre les vendeurs et ça crée un meilleur service. Donc, les clients achètent plus. Et donc, les places de marché, c'est ce qui croit le plus aujourd'hui dans le e-commerce. Donc, je vais donner l'exemple d'Amazon, par exemple, qui vend en direct une partie de ses produits, mais qui est aussi une Marketplace dans le sens où il permet à d'autres vendeurs d'accéder à sa clientèle à lui. Et il y gagne parce qu'il prend une petite commission au passage. Ça permet comme ça de démultiplier son offre. Et alors, aujourd'hui, des Marketplace, ils s'ancraient absolument partout. Aujourd'hui, Adrien Husseinbaum, cette nuit même, ou hier, on va dire la journée d'hier, parce que vous, vous êtes un peu l'antenne américaine de Miracle, où vous avez passé six ans. Vous venez de signer avec Macy's. Ce n'est pas connu en France, Macy's, mais c'est une énorme chaîne de distribution aux Etats-Unis. Macy's, c'est le galerie Lafayette américain. C'est le plus grand grand magasin du monde. Et donc, effectivement, ils ont annoncé hier le lancement d'une place de marché, parlons français, avec Miracle comme solution technologique. Et les Marketplace, place de marché, soit chauvin, vous avez parlé d'Amazon. Effectivement, c'est un pionnier. Mais en France, aujourd'hui, c'est, avec Miracle, Decathlon, Laura Merlin, Fnac Darty, Conforama, Boulanger, Nature et Découverte, Carrefour, etc. C'est l'arme ultime pour rester compétitif sur Internet. Quel est l'intérêt pour ces grandes enseignes qui ont les moyens technologiques de vendre en ligne directement ? Quel est l'intérêt pour elles de se doter d'une Marketplace et d'y faire venir, d'y faire entrer d'autres vendeurs ? En fait, ces enseignes continuent à vendre leurs produits. Simplement, comme je le disais, aujourd'hui, avec Internet, un consommateur peut trouver tout ce qu'il veut, n'importe où, en un clic. Donc, plus on a de produits sur sa place. Et donc, plus on a de produits sur sa place de marché, plus on a une chance de satisfaire le client. On voit aussi que c'est, pour elles, un moyen de faire tester par les autres certains produits. Ça a été, par exemple, une des critiques adressées à Amazon. On regarde comment se comporte un produit mis en ligne par un autre vendeur. Et si ça fonctionne, à ce moment-là, l'enseigne se met à faire la même chose, d'une certaine manière. C'est à cet avantage-là aussi. Alors, la place de marché, ça permet surtout d'être très réactif par rapport aux tendances. Par exemple, aujourd'hui, les tendances, on le voit bien, elles se dessinent sans qu'on ait même le temps de comprendre. Sur Instagram, sur Twitter, etc., un produit émerge. Les services marketing sont largués. Et donc, effectivement, pour les gens qui, traditionnellement, devaient aller préparer leurs achats en allant dans d'autres pays, choisir ses fournisseurs, etc., le temps s'est accéléré. Et la place de marché permet de compresser cette accélération du temps et de rester, effectivement, capable de répondre aux attentes des clients. Alors, aujourd'hui, c'est une grosse société. L'art de rien, Miracle, vous êtes valorisé 3,5 milliards d'euros, de dollars, pardon. Et cette surface aussi, cette large clientèle que vous avez, vous permet d'être aussi apporteur d'affaires, d'une certaine manière, à travers une offre qui s'appelle Miracle Connect. C'est une plateforme qui est dotée de 4 000 vendeurs présélectionnés. Donc, moi, demain matin, je vous commande une marketplace. Vous m'amenez déjà des clients, c'est ça l'idée ? Absolument, Dimitri, c'est exactement ça. Parce qu'on cherche à permettre à nos clients d'accélérer leur transformation vers ce modèle. Et donc, on est aujourd'hui à la fois fournisseur de la solution technologique qui va permettre à ces places de marché de se mettre en œuvre. Et on permet, et c'est important, à des vendeurs de toute taille de venir vendre sur une, deux, trois. Et sur Miracle Connect, il y a aujourd'hui des vendeurs qui vendent sur plus de 7 places de marché. Et par exemple, Laurent Merlin, qui est un de nos clients importants, aujourd'hui, 90% de leurs vendeurs sont français et européens. Et ça, ça mérite d'être souligné, parce qu'on parle beaucoup des vendeurs qui viennent de Chine, etc. Mais nous, les places de marché qu'on fait, elles permettent à des acteurs du commerce français de rester compétitifs, de créer des emplois et de fournir des canaux de distribution pour des vendeurs aussi européens. Alors, vous êtes évidemment un poste d'observation intéressant sur le e-commerce. Le Black Friday arrive. Est-ce que vous vous attendez à de bonnes ventes cette année dans le contexte d'inflation, d'érosion du pouvoir d'achat ? Quelles sont les tendances que vous détectez ? En fait, par rapport à Black Friday, on attend deux tendances. La première, c'est qu'on le voit chaque année, les gens accélèrent leurs achats de Noël. Avant, il le faisait deux semaines avant. Maintenant, dès Black Friday, les gens sont à la recherche de bonnes opportunités. Ce n'est pas un deuxième Noël, en fait. Ce n'est pas un deuxième Noël. Il y a une partie d'accélération, d'anticipation des achats de Noël. Et aussi, il y a quand même une recherche de la bonne affaire et du bon prix. Et c'est pour ça que les places de marché vont représenter plus de la moitié des achats qui seront faits pendant cette période. On observe une autre tendance, parce que là, on parle de ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire vraiment le professionnel à destination de M. et Mme Tout-le-Monde. De plus en plus, il y a des marketplaces B2B, des entreprises entre elles. Je vais citer Airbus, par exemple, qui, pour centraliser la vente des pièces détachées de ses avions, qui ne sont pas forcément produites par Airbus, a mis en place une marketplace. Il y a plein de sociétés qui font ça aujourd'hui. Oui, absolument. C'est une tendance que nous, on a anticipée déjà depuis 4 ans chez Miracle, à peu près. On travaille avec des grandes entreprises comme Toyota, comme Airbus, comme Siemens, qui utilisent la place de marché comme un moyen de se digitaliser, d'accélérer leur transformation digitale en mettant en ligne, en commun, leur écosystème, leur fournisseur de pièces détachées, de maintenance, de services, avec leurs clients. Et c'est au final toujours la même logique. C'est comment apporter aux clients qui, lui, digitalisent de plus en plus ces comportements, la satisfaction qu'ils recherchent. J'ai deux questions un petit peu plus politiques pour vous, Adrien Hussein-Baume. Ça tombe bien, je ne fais pas de politique. Vous avez levé, là, en l'espace d'un an, en deux levées, à peu près de 900 millions de dollars pour notamment renforcer vos équipes tech. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui tous les talents dont vous avez besoin pour continuer à vous développer ? Est-ce qu'il faut aller chercher aujourd'hui les talents à l'étranger ? Il y a tout un débat en ce moment sur la formation, sur le recours à l'immigration. Comment vous appréhendez ? Est-ce que vous avez une politique à ce sujet chez Miracle ? Oui, on a une politique dans le sens où aujourd'hui, 100% de nos développeurs informatiques qui, vous avez tout à fait raison, sont une denrée rare et donc formons des développeurs mais 100% de nos développeurs sont français, basés en France. Enfin, ils ne sont pas français mais ils sont basés en France, en tout cas. Après, effectivement, il faut investir dans l'information, il faut renforcer, je pense, plus tôt dans l'apprentissage l'idée que l'informatique et le digital feront partie de nos vies et donc choisissons des carrières dans ce domaine. Est-ce que Pôle emploi aurait besoin d'une marketplace ? La marketplace, ça permet de fluidifier et les échanges. J'ai une offre, une fois de clients. Si Miracle peut contribuer à permettre à plus de gens de trouver plus d'emplois plus rapidement et des employeurs de trouver plus d'employés, allons-y, il n'y a pas de problème. Je vous dis ça parce que Le Bon Coin, plein de gens aujourd'hui, c'est 800 000 postes trouvés chaque année sur Le Bon Coin. Mais Le Bon Coin, c'est une place de marché qui est encore très souple dans son format et c'est vrai qu'avec les outils de Miracle, on permet d'amener beaucoup de coordination, d'organisation et de sécurisation des places de marché. Merci Adrien Nussonbaum. d'être venu nous voir le cofondateur de Miracle. Bonne journée à vous, 6h50. C'était l'interview éco avec...